Rebienvenue Internet alors... Deuxième épisode. Deuxième épisode de cette deuxième saison. Ce n'est pas nécessairement pour vous aiguiller dans quelque direction que ce soit, c'est juste pour clarifier s'il y avait des confusions aussi. Les labyrinthes, tout ça le réseau, c'est toi qui en ai entendu parler, c'est le loup-garou qui t'avait parlé de ça, c'est les rêves qui l'avaient attiré à Montréal. C'est de là que ça venait les labyrinthes. Juste parce qu'on en parle... Et on s'en est fait parler par son ami Gangrel. Son ami Gangrel aussi en avait peut-être parlé, oui. Il se passait des choses en dessous de la montagne. Vous êtes maintenant dans le repère de Ratso, vous vous êtes réveillé cette nuit-là avec un message de ta fille. T'as appelé Marc. Je pense que probablement cet épisode-là commence, on voit une vieille tercelle avec un moffleur qui cogne la panne à huile, je ne sais pas, qui cogne, ça fait un bruit d'enfer, qui arrive dans une espèce de ruelle, pas loin du centre-ville, pis il est juste comme... Ah, mais... Ah, c'est à cette adresse, mais voilà... Personne, est-ce que je les attends, parce que je viens de me demander... Encore une fois, pis là, il y a juste la grosse main de André, tu sais... Le gars s'est préparé genre des bouteilles d'eau vide qui est remplie avec de l'urine au peu à mesure, pis on compte le temps comme ça en fonction des bouteilles d'urine qu'il laisse à côté de son char. Bonne vieille transition en bouteilles d'urine, là, pour montrer qu'il y a du temps qui passe. Je pense qu'on le voit juste là, il est là avec son sac d'Emma-Québec, là, une espèce de sac rouge, logo d'Emma-Québec, avec un interneur d'aluminium, pis il voit ta main, il s'approche pis il fait... André, André, c'est toi, man? Oui, c'est moi, Marc. Tu peux déposer simplement les poches. J'ai affaire, c'est pressant, vite. Est-ce que t'es dans les égouts quand tu dis ça? Oui, oui, oui. Je peux pas vraiment t'expliquer, mais... Je vais t'expliquer un jour, Marc. Le temps dans les égouts. Le temps nous manque, Marc. Je peux-tu juste... Je peux-tu juste... Je peux-tu juste voir ton visage, man? Oui, je tasse la grille, mais genre quasiment d'un doigt, tu sais. C'est vraiment moi. André, man! Oui, bonjour, Marc. Je suis tellement content qu'on soit devenus des amis. Ah, c'est très gentil, Marc. Le sang, il est où, Marc? Il a même son sac, ça. Pis, tu vois, il cherche dedans pis il se met à compter les poches, genre, pis... Trois poches, Marc? Il fait juste te le donner, il dit Géoclang. Il t'ouvre, il y a six poches à l'intérieur. D'habitude, par batch de 20, 30, tu sais que t'as déjà eu genre des grosses glaciaires complètes. Ouais. Il est comme... Excuse-moi, même, parce que c'est de plus en plus difficile d'en sortir. Il y a comme du monde qui ont commencé à surveiller les entrées, sorties, tout ça. Fait que je pense qu'il y a quelqu'un qui avait réalisé qu'il y en avait qui commençaient à partir. Pis il paraît qu'il y en a ailleurs aussi, au Québec, des... Si tu continues à m'apporter des glaciaires complètes, un jour, je te donnerai ma ceinture, tu sais. Oh! Ta ceinture de champion, hein? Oui, Marc. La ceinture que... Tu continues à m'apporter des glaciaires complètes, Marc. Il est en train de dire ça dans le caniveau, comme... Oui, oui, oui. Plus de glaciaires! Plus de glaciaires! Ah! Bonjour, Marc! Même dans mes rêves les plus fous, j'imaginais pas qu'un jour, je pourrais... que je serais si proche de toi et si proche de tes exploits. Oui! Tu pars avec le... Hey, tu m'avais promis quelque chose, André! Pis je glisse, genre... Une vieille photo, une vieille carte, comme une carte de hockey, mais c'est des cartes de lutteurs signées, genre... Pis la glisse comme ça à travers la grille. Pomp, pom, 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 pom... Je l'avais déjà, mais... Merci, André! Regarde à gauche, il regarde à droite, genre... Il fait ça comme ça! Un petit vieil dene Napoléon Dynamique, là... Oui! Il est remportant sa tacelle avec ses bouteilles d'oeuvres. Incroyable! Il met ses lunettes fumées même si c'est la nuit. Il conduit. Dans les égouts, dans le repas de Ratso, il arrive avec sa poche. Tu as six poches individuelles de plasma. Voilà. Bien, j'en donne déjà... On s'en donne deux chaque. Ah, c'est bon! Je lui arrache pratiquement les mains. Siphon fait un jet de stamina. Stamina! On ne peut pas confondre avec caramina. Double succès, man. Double succès, man. Sur des dix, deux dix. Tu absorbes à toute vitesse, tu peux enlever deux dés de hunger. Tu sens que c'est difficile parce que ces poches de sang-là, ils ont été travaillés en laboratoire pour séparer les divers éléments. Ce n'est pas du sang frais. Ce n'est pas ce que tu es habitué. Mais là, on dirait que ton organisme en a tellement besoin que tu le digères et que tu ne renvoies pas dans l'organisation de... Ça va faire le job. On va enlever tout le sang. Toi, André, tu t'enlèves deux hunger sans problème. Ah, génial. Tu ne peux pas enlever ton dernier dé de hunger? Non. Ungre est-là, toi. Comment tu te sens? Il reste deux poches dans le kit à André. Bien, moi, je suppose que je pourrais en boire juste une puis s'il y a un ami qui a encore soif. Ah oui? Oui? Tu le donnerais peut-être à Ratso? Parce que moi, en cas de suprême urgence, je peux boire Sprinkles un peu. C'est vrai quand même. C'est quand même pratique ça. C'est un petit pouvoir d'animalisme. Pour aussi prendre une des pochettes de sang, ce serait facile. Bien, j'en ai une. Puis je vais la manger comme une pizza pochette. Ça fait que je vais comme... Ah! Juste le dessus, puis après le milieu, puis après le fond, même si c'est tout du liquide. Ah! OK! Il est capable, il est capable. Fais le jeu de stamina, toi aussi. Parce que ce n'est pas ton type de prédation habituel. No, 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 it ain't. Moi, le pire, c'est que ce n'est pas tant. Pierre-Louis aussi. Habituellement, je me nourrissais de ma femme. T'es un consensualiste. Réussite noire! OK, parfait. Je veux considérer que tu es capable de tenir le sang aussi. André, est-ce que tu te nourris souvent avec des poches de sang? Oui, quand même, parce que, tu sais, je faisais de moins en moins... Est-ce que tu as le mérite Iron Stomach? Iron Gullet, je pense que ça s'appelle. Non. Toi, tu l'as? Oui! Tu n'as même pas besoin de rouler. Toi, ta poche de sang, elle passe directe. Non. Comme du Burr! Je vais demander de faire un jet de stamina, toi aussi. All right. Donc, est-ce que là, je garde mes deux dés de Hunger quand je roule pour mon stamina, pareil? C'est trois succès. Trois succès? Trois sur dix, dix, c'est sept. Tu gardes le sang, mais je pense que, comme c'est la bête qui réussit, tu as deux succès sur Télé Rouge. De la façon dont je l'imagine, c'est que tu sais que tu n'as plus faim, mais tu veux la dernière poche de ça. Fait que j'y pogne des mains, genre, quasiment comme un réflexe, mais violent, mais tu... Clac! Hé, je t'en donnais, mine! Je la bois. Tu bois? Est-ce que ça t'enlève un autre dé d'Hunger? Ben là, pour l'instant, je n'ai plus d'Hunger. T'as bu! T'as bu! Jusqu'à d'en avoir plus soif, mais à quel prix? Qu'est-ce que je perds, coudonc? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que tu perds? Tu perds la face devant tes amis! Qu'est-ce que tu passais, ça? Non, t'es correct. C'est un moment où, probablement, vous vous regardez, vous savez que vous êtes tous à cran aussi, vous avez faim, vous avez vu des trucs assez intenses. Il y a une légère tension, mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je peux utiliser mes deux Hunger Dice pour me re-healer d'un létal? Je peux faire ça? Tu peux essayer. Roule des flat checks et si tu tisses, tu pognes pas de Hunger. Comme ça? Deux Hunger Dice? Ben, ça pourrait n'importe quoi. Un succès. Tu fais juste gagner un nouveau dé de Hunger, mais tu guéris quand même d'un de tes légalités. OK. Donc, je pognes un dé de Hunger comme ça, c'est ça? T'as un petit peu plus faim, ta faim augmente de 1. Ça fait que je rajoute un Hunger Dice en ce cas-là. Tu ajoutes un Hunger, mais tu perds un de tes légalités. Tu as réussi à te guérir. Vous voyez, Rathos, genre... Ma peau est en train tranquillement de guérir les brûlures. C'est comme des petits pouces. Ah! Comme des nanobos, comme des dappos de vampire qui se re-génèrent. Mais je suis encore plein de cicatrices sur la moitié de la face. Ouais, c'est horrible. Je pense aussi que je vais essayer de me guérir. Fait que tu... Tu sais, c'est... Si tu... Dans le fait, tu as besoin de dépenser... Tu fais un rouse pour guérir un des gars non léto. Boum! Fait que un premier rouse... Tu te guéris d'un, pas de problème, pas faim de plus que ça. C'est ça avec des petites barres. Tu peux pousser ta loque autant que tu veux, dans le fond, tu sais. Give it to mama! Crotte ça. Un nouveau dé de Hunger, mais tu perds un des dégâts non léto. Fait que tu vois les trous de balles qui... Ouais, je fais comme ça, comme ça, puis les balles, ils sortent. Les cartouches sortent de ton corps. Comme dans Underworld 1. Boum! C'était bon, ça? C'était bon, ça? Non, c'est pas si bon que ça. T'étais correct. T'avais des bonnes bouts. En 2007. En 2007, tout était beau. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que je reparlerais à mes amis du loup-garou. Parce que je pense que ce serait intéressant qu'on retrouve ce bon vieux loup-garou qui pourrait sans doute nous être utile. Nous allons effectivement devoir établir un consensus sur ce que nous décidons de faire, car à partir de maintenant, la Camarilla va être à nos trousses et nous ne pouvons même pas rester ici pour bien longtemps. Ils ont sous leur pouce le conseil des Nosferatu et ils savent que je suis ici. Nosferatu savent tout sur tout. Ils ont toute l'information. Ouais. Il nous faut faire nos valises. Puis là, je m'en vais chercher genre des vieilles valises des années 60, puis je me mets à loader mon stock le plus important, genre mon laptop, un kit de laboratoire portatif d'analyse, de whatever, de quoi développer mes photos, mon appareil. Les vieux VHS, là, tu sais, qui vendaient au McDonald's des émissions de mini-mini détectives. Puis peut-être un poster qui prend tant de plier, de le mettre parmi ses affaires. Puis je me prends un nouveau suit aussi. Maintenant, Ratsot va porter un petit perfecto, un petit manteau de cuir des années 50 avec le zip. C'est comme un vieux placard puis j'imagine qu'il y a plein de costumes de mascottes aussi. C'est vraiment, non, non, c'est mat, non. Puis là, maintenant, c'est ça, ça va être un bon vieux perfecto de greaser des années 50. Puis des petits pants en cuir puis des petites bottes de cow-boy avec des petits serpents à sonnettes sur le bouton. Tu es affreux. Un mix entre Crocodile Dundee et Danny Zuko. Exactement. Sauf que lui, il n'a pas de graisse dans les cheveux puisqu'il n'a plus de cheveux. Il n'a pas, lui non plus, la moitié du visage fucké à cause du feu. Mais il ne nous a pas dans le ronde. C'est ça, moi, je repasse vraiment sur toutes les informations qu'on a sur le loup-garou sur Gaël Garcia Bernal. Je pense que ça serait vraiment intéressant d'aller le retrouver, lui, parce que lui, selon mes théories, il veut empêcher le sabbat d'arriver. Déjà, la camarilla nous a demandé d'aller le retrouver, donc on s'entend que ce n'est pas un ami. Il voulait qu'on le pogne. Est-ce que les amis, les ennemis de mes amis, mes ennemis sont mes amis? Est-ce qu'on peut se fier à ça? Est-ce qu'on veut le retrouver? Il ne faut pas oublier le détail non plus qu'on a toutes les affaires qu'il y avait dans sa chambre. On a les papiers russes qu'on n'a pas été capables d'identifier. T'as-tu connu son laptop? Oui, et j'ai même pris le temps d'aller farfouiller dedans. T'as trouvé quelques petits trucs, mais je pense que t'avais eu un mauvais jet de technologie. Ça fait longtemps, c'est dans une vie. Ça va être checké. Il me semble que t'avais eu quelques affaires, mais que t'avais pas été capable de rentrer dans le fond de toi. Une couple de photos, peut-être? À l'intérieur de la valise pressurisée, il y avait des scrolls avec une carte du ciel. Un papyrus égyptien. Eux autres, est-ce que je leur ai dit où est-ce que j'ai envoyé ça? Le scroll? Dans ce cas-là, je vais profiter pour leur mentionner que la mallette pressurisée est en sécurité. Je l'ai envoyée à un de mes contacts. Pour l'instant, elle sera en sécurité. Mais là, si on veut avoir affaire avec la Camaria, il faut A, leur amener le loup-garou. B, on s'en va voir le conseil des Nosferatu. Les Nosferatu ne sont pas la Camaria. Les Nosferatu travaillent pour la Camaria, mais ils ont aussi leur patente à gosse de leur compte. Les Nosferatu sont du bord des Nosferatu. Fait qu'on peut aller essayer de leur dire « Hey, by the way, on a toute cette information-là, on a les Skrulls qui sont dans un lieu sûr, mais on va avoir besoin genre de l'asile politique de la Camaria. » Ou on peut essayer d'aller trouver le loup-garou. Ou on peut essayer d'utiliser la carte du ciel. Sais-tu si les Nosferatu sont pour ou contre le retour du sabbat, mettons? Les Nosferatu sont pour peu importe ce qui va arranger les Nosferatu. OK. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller leur vendre, disons, leur vendre l'idée que justement la Camaria veut ramener le sabbat, OK, puis qu'ils sont dangereux, puis que ça serait contre, tu sais? Chances are qu'ils ont déjà cette information-là ou qu'ils en savent plus que nous autres. Ah oui? Ce qu'on détient, ce qu'on peut leur offrir, c'est le papyrus. C'est la carte du ciel. Il y a combien de chances qu'ils nous trouvent under the bus? Il y a combien de... Énormément! C'est ça, là! C'est ça, le petit... Mais, 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 en même temps, c'est des Nosferatu. Fait que si tu leur donnes un avantage sur la Camaria, ils peuvent nous arranger des affaires, ils peuvent nous... Et toi, Ratsuo, la dernière fois que tu as vu ces Nosferatu, tout s'est bien passé. Ils ont... Ils t'ont en estime. Mais c'est parce que je suis un Nosferatu. Nous avons une espèce de patente entre nous autres où on se laisse du slack et c'est correct. Une panier de nains sacrés. Fait qu'on peut... Voilà, ça, c'est nos... Voilà, nos possibilités. Mais, chose certaine, nous ne pouvons pas rester ici. Il faut d'ailleurs mettre le feu. Fait que là, je me mets à faire un petit tas d'affaires que je vais créer en feu. En fait, Angra, là, fait un jeu de awareness plus composure. Ça, j'en ai deux. Comme pas au jeu, il est là. Fait que ça m'en fait. Deux victoires, une en rouge... Trois victoires, deux en noir et une en rouge. Fait que vous êtes en train de placer... Tu te ramasses les affaires, il est comme... Il ouvre dans son placard pis genre... C'est comme un walk-in, là, il tente les affaires pis il y a comme un paquet de galons de gasoline. Ah, je les avais gardés exactement pour ce genre d'éventualité. Coucou, 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 coucou. À ce moment-là, toi, t'entends, en fait, avec tes oreilles des gangrères, genre... Pis t'entends des échanges de voix loin dans le tunnel des égouts, genre comme... Est-ce que vous entendez? Oui. Peu de temps après, vous aussi, vous entendez ce... Vous, tu sais, vous l'auriez peut-être pas entendus, mais vous entendez maintenant le bruit de plusieurs pas dans l'eau et des échanges de voix. Cachez-vous! Cachez-vous! J'ai déjà fait une pile d'affaires à brûler. Donc, on se cache pas dans pile. Nous allons les enfermer à l'intérieur et les faire brûler une fois que nous aurons fermé la porte. Il y a une autre sortie. Nous, on va pouvoir sortir ailleurs? Il y a une seule sortie pis c'est André le géant qui l'a défoncé tout à l'heure. Fait que nous, on ne peut plus faire ça maintenant. Merde. Bon, il a défoncé la porte. Pourquoi n'as-tu simplement pas ouvert la porte? Les portes sont faites pour être brisées. Comme les règles. Comme les règles. Je parle de ces règles. Je parle de ces règles. Quoi? Oh, non, mais quoi? Non, stop. Alors, vous entendez le bruit. Vous parlez entre vous. Engré-là, tu sens qu'ils se rapprochent. Ils vont peut-être être là dans, je dirais, 20 secondes. À quel point la porte a été défoncée? Est-ce qu'il a punché un trou au travers ou il a juste fait sortir de ses gonds? Il a fait sortir de ses gonds. Fait qu'on pourrait techniquement replacer la porte à sa place puis les enfermer à l'intérieur. Allons-y. Je t'explique ça en 10 secondes puis je vais faire un bon vieux cloak of shadows. Fait qu'il est comme, genre, les drills, les affaires vont remplacer les pentures à côté. Qu'est-ce que vous faites exactement? Toi, tu disparais dans l'ombre? Moi, je disparais dans l'ombre. On a un paquet d'affaires pleines de kérosène au milieu de la pièce. Il demande juste à être allumé. Qui porte les valises avec ton gear? Moi, j'ai un sac à dos. Est-ce que ça peut tout rentrer dans un sac à dos? J'ai-tu le droit de faire ça? Oui, je pense que oui. Si tu rentres ton laptop, le laptop du loup-garou, plus... Un mini kit de lab, mettons, puis mon appareil photo. Je pense que tu réalises que tes VHS ne pourront pas rentrer. Ah non, non. Dommage. Mais en même temps, fuck le kit de labo. Je vais me prendre un VHS. de mini-mini-détective à la place. Désolée, ça se trouve plus facilement que des VHS de mini-mini-détective. Toi, qu'est-ce que tu fais en Grêlant? On va passer. Moi, je m'assure que Sprinkl est avec moi et je ne peux pas me camoufler dans la... Je vais aller me mettre en petit tas juste sur l'autre bord de la porte pour voir quand est-ce qu'il arrive en petit motton. OK, fait que tu es toujours à l'intérieur du repère de rats de seau. Le préférencement, je me mettrais dans le tunnel. Fait que tu sortes dans les égouts et tu vois l'espace... Moi, je pars à l'intérieur, par contre. Tu es encore à l'intérieur. Quand tu sors, tu te fafiles à l'extérieur, tu vois trois individus qui se dirigent vers vous habillés complètement en noir. Je pense qu'ils sont capables d'avoir une assez bonne vue sur eux au moment où tu sors la tête. Trois individus habillés en noir. Ils ont comme des espèces de vestons bien taillés. Ils sont presque élégants. Ils ont des petites coupes modernes rasées avec des belles barbes. Ils ont des fusils d'assauts dans les mains avec des lampes de poche au bout. Tu vois, il y en a un qui fouille un peu de traitement avec sa arme de poche en avant et il jase en faisant... Je pense qu'il n'a plus d'être bien loin. Puis là, il check sur un espèce de truc sur son sel en faisant comme... Il check, il avance et tu sors la tête. Tu sais que si tu t'aventures dans le tunnel, il va falloir que tu sois très discrète pour ne pas être vu par ses messieurs. Il y a plein de conduits, des tuyaux, plein d'affaires dans lesquels se cacher, mais ça va demander quand même un petit jet. OK. Est-ce que je peux « Sense the Beast » ? Oui, tu peux « Sense the Beast » ? Je veux savoir si c'est des humains qui se rapprochent. Fait que je pense que... Tu flaires. Puis tout de suite, tu as l'odeur genre de sueur, tu as l'odeur genre de... Tout ce qui fait un humain, un humain organique, biologique. OK. Tu entends leur respiration lourde, maladroite. OK. C'est des humains. OK, ils ont des godes, mais c'est des humains, gang. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je pogne une des canisses. Une des canisses de gasoline. Je déchire ma manche. Je la mets dedans. Je commence à mettre le feu à ma manche. Tu vas faire un petit molotov. Un molotov. Un petit, c'est une canisse. Un gros prix, c'est un molotov. Je lance le... Tu sais, genre, j'étais contre la... J'allais prendre la porte, je vois qu'ils sont trop prêts, fait que c'est ce que je fais. Je prends, claque, j'allume, puis je lance ça vers eux autres. Fait que c'est un bout de tissu imbibé d'essence. Non, 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 non. C'est ma manche carrément glissée à l'intérieur du goulot. Oh, OK. La canisse de gasoline. C'est la canisse au complet. C'est faire un gros molotov. OK. Toi, juste pour être sûr, en grès-là, t'es toujours dans la porte, mais là, tu vois Jean-Luc qui... Ben oui, mais là, j'en retourne en dedans, une folle d'une poche. Tu retournes en dedans. Puis, à ce moment-là, quand je lance, je pogne la porte. Ouais, c'est malin de faire ça. OK. OK, parfait. Fait que tu lances le truc. Je pense que je vais te demander de faire un... Qu'est-ce que ça va être? Je vais te demander de faire un Dexterity parce que je pense à prendre une certaine agileté pour l'envoyer au bon endroit sans vous faire cramer. OK. Sache qu'il y a beaucoup de gaz déjà qui a été répandu dans le coin. As-tu mis un peu de gaz sur ton milieu de... J'ai mis du gaz sur le moton des affaires qui est aborulé, mais techniquement, il est au milieu de la pièce. Et je vais te demander de faire un Dexterity plus... Dexterity plus Athletics parce que je pense que ça demande une certaine précision de lancé pour faire ça. Dexterity, Athletics... Avec un seuil critique de quoi? Un seuil d'obtention de victoire de combien? Lance-le puis je pense que si tu as au moins un succès, tu ne l'envoies pas dans la pièce. Ça va dans le tunnel. Puis eux autres vont pouvoir faire un Athletics plus Dexterity pour essayer d'éviter les dégâts. En ce moment, j'ai trois victoires. Trois succès? Trois succès. Boum! Fait que tu vois cette canisse puis là, tu vois le gars qui est un peu distrait qui regarde puis qui voit ça arriver. Tabarnak! Fuck, 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 fuck! Ben voyons donc! OK. Fait que lui, il va quand même recevoir le plein dégâts. Allez, on parle ici. Je vais faire un 4 dégâts, je pense, pour ce truc-là. Deux moins... OK. Fait que les deux en arrière, tu vois, qu'ils sont alertés par leur ami, mais tu balances en plein sur le gars qui s'en venait de plein fouet. Puis tu le vois, genre la canisse, heurter le gars, genre... puis il est en feu, il est comme... WAAAH! Tu sais, vous entendez juste du ciment qui tombe du plafond, genre... il tire du plafond puis les autres en arrière, genre, qui sont comme roussillateurs. C'est ce que tu vois, tu mets la porte puis tu entends juste des cris de l'autre côté puis des tirs. qu'est-ce que vous voulez faire? De l'autre côté, vous entendez encore du bruit. Vous avez l'impression que les deux autres qui étaient plus à l'arrière ne sont pas complètement hors jeu. de l'arrière du feu, on va faire du Royce Shrek si on s'en va. On a une peur... Une peur surnaturelle du feu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on n'a pas dans notre kit de policiers des armes à feu, nous aussi? J'ai des... Je dois avoir des armes à feu dans mon... Je dois avoir des armes à feu chez nous puis j'avais un Desert Eagle, moi, quelque part dans mes shit. Ça fait que probablement, genre, que t'es capable de ramener dans tes bobettes ou quelque chose de ton vieux Desert Eagle dans ta botte de cowboy. Fait que t'as un Desert Eagle. Est-ce qu'il était chargé avec des armes... des balles en argent? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Fait-toi ce que je pourrais voir. Sans conviction, les conventions... Avec des balles en argent? Non, non, non. Je pense pas... C'était dans le premier épisode quand vous vous équipiez pour raconter un Lou Garou. Fait que je pense que t'as un clip avec des balles en argent. J'ai pas un Desert Eagle, c'est un Magnum, en fait. Est-ce que j'ai-tu... J'ai-tu des balles en argent? Je sais plus. Je pense que oui, parce que Sam, vous avez donné un clip de balles en argent. Feu, Sam. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Sam, c'était lequel, lui? Le chérif que vous avez... Le chérif, oui, le Belnaï qu'on a tué. C'est bon, OK. Je pense que toi, tu pognes ton Desert Eagle, tu fouilles probablement dans la pile de shit qui était en plein de gazerie. Je dois avoir une coupe d'armes encore. Tu sors des guns, ouais, t'as des guns de plein de types, disparates, qui ont des numéros de séries grugés, puis... Tu balances... Est-ce que j'ai le droit de choisir quel genre de gun je leur donne? Oui, je choisis. OK, d'accord. Toi, Angrella, tu vas avoir un vieux Walter de la Deuxième Guerre mondiale mange à balai. Un gun de SS. Yeah! Puis pour toi, ça va être... Moi, je te l'ai dit tout de suite, je le prendrai pas. Non? Je le prendrai pas. Je vais te l'envoyer quand même. Ça va être un revolver bulldog anglais, les petits revolvers compacts. Tes grosses mains ne rentrent pas dedans. C'est ça, j'aime. Moi, je vais te lancer. Je vais te lancer sur eux autres. Fait que pendant que vous vous séparez des guns, tout ça, vous entendez le côté genre... Puis là, les coups de feu arrêtent puis c'est le silence l'espace d'un moment. Puis là, vous entendez juste... Est-ce que le feu crée pas une barrière actuellement entre les gars qui sont restés derrière et nous? Oui, c'est plus awareness. Pour ceux qui seraient intéressés d'entendre ce qui se passe. Oui, c'est plus awareness. Je pense qu'on est tous intéressés à entendre ce qui se passe. Ça serait connu. J'ai un succès. Un, deux, trois, quatre succès. Un en rouge. C'est correct. Tant qu'il n'y a pas plus de succès sur tes dédits fins que tes dédits normalités. Un succès. OK. Vous deux, vous êtes un peu comme... Tu sais, c'est ça, tu es en train de demander à la radio. Je ne veux pas faire rien. Mais toi, tu réalises qu'il y a beaucoup d'eau aussi dans le tunnel de l'égout de l'autre côté. Tu sais, probablement que... Pendant un instant, il y a eu du feu, mais là, tu n'entends plus rien. Mais tu entends, avec tes quatre succès, justement, des échanges vraiment, vraiment en sourdine. Tu entends comme juste des bruits, des bruits de pas, puis tu entends, les deux personnes se sont mis de chaque côté de la porte qu'ils viennent de réinstaller, genre juste, qui tient de peine et de misère. Oui, exact, exact. Donc, vous deux, vous n'avez aucune idée de ce qui arrive, mais en grès-là, tu es au courant que les gars sont de chaque côté de la porte avec leurs armes. Le feu est éteint, puis ils nous font une haie d'honneur de l'autre bord, OK? OK. Je pense que c'est assez clair. Très bien. Dans ce cas-là, je vais prendre... Unseen Passage qui me donne le droit de me déplacer comme si j'étais à toute fin pratique, invisible. Faut-tu que tu rouse? Faut que je rouse un. Vas-y. Un rouse le plot et c'est parti. Oh! Gratuit! Wow! Ratio disparaît. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais utiliser Little Body. OK. Étant donné que je suis Potence, donc j'ai une certaine force surhumaine. Parfait. Fait que ton corps, ça se charge d'une énergie meurtrière. Ouais, ouais. À ce moment-là, c'est bien écrit, là. Ça le décrit comme étant causing horrendous damage to mortals, genre des dommages horrifiants aux mortels pouvant déchirer la peau et briser les os avec les simples doigts. With bare fingers. OK. Puis toi, Angrelette, c'est ton projet, là, c'est ton projet? Euh, ben moi, mon projet, ça va être de rester un petit peu à l'arrière, regarder ce que mes collègues font. Non, dans le meilleur des mondes, je pense que j'utiliserais Rapide Réflex pour essayer de dépasser les doubles pour pouvoir les attaquer par derrière. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, tu te charges, lui disparaît, tu t'installes en arrière, tu te prépares. Ouais. Et à ce moment-là, vous voyez la porte qui cède puis il y a un des gars qui rentre genre à l'intérieur pendant que l'autre j'essaie de le couvrir derrière. Je vais laisser quand même Angrelette être la première à agir parce que tu es tellement rapide avec Celerity. Yes. Que tu passes à côté de eux. Quel est ton projet? Tu passes entre les deux? Euh, oui. Je passe entre les deux. Je vais de bord, j'en gonne un dans le nuque. Oh! Fait que tu passes à côté, tu sors, fais un jet de Firearm plus Composure. Ah non, je ne suis pas capable de tirer du gun, guys. Oh non! Attendez, Composure, il est où? Ah, il est là, ok. Oh mon Dieu, ça regarde mal. Mais c'est vraiment un bon plan. C'est vraiment un bon plan. Ouais, mais j'ai juste mes jets de... mes dés de 100. Un! Réussi en 100! Un succès! Fait que tu passes à côté, tu le gunnes dans le ventre en passant entre les deux. T'sais, ils font tomber la porte, il y a quelqu'un qui arrive, tu le bouscules, tu le gunnes dans le ventre en passant, il est comme... C'est quoi déjà que tu lui as donné? Un petit Walter? J'ai donné, oui, un Walter d'Allemagne. Moi, j'imagine le fusil dans une galaxie. Porc! Ce n'est absolument pas ça. Tu le gunnes dans le ventre, il n'est pas mort, mais comme c'est la bête qui réussit, tu sais, la bête en dedans de toi a dit, il est presque mort. Ah ouais? Saut dessus! Ben oui! Fait que vas-y, décris-moi de quoi ça a de l'air parce que là, tu le grabbes de même. Ben là, je l'ai tiré dans le ventre, j'essaie de rentrer mon pied dans la plaie pour me donner de l'appui puis pouvoir vraiment mordre ici, là. OK. Fais un force plus brawl. Force, c'est strength. Brawl, c'est juste ça. Une réussite en noir! Yes, yes, yes! Alors, tu essaies de le pogner, mais avec les dernières forces qui lui restent, les bras roussillent, genre plein, il met son arme d'assaut entre toi et lui et réussit à te repousser dans le cadre de porte, laissant juste l'espace à l'autre pour qu'il puisse viser à l'intérieur, ne voyant pas Ratio, il va tirer sur André le géant. Fait que moi, avec mon potence, je ne l'ai pas nanké encore. Tout est juste là! Je retenais la porte, je retenais la porte, ils ont réussi à un simple coup de pied de mortel. Désolé, moi, je n'ai jamais entendu que tu retenais la porte. Ok. Je pensais que c'était clair que je la retenais. Non. Ok, 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 ok. Sorry, tu avais juste à te trinquer. Je ne te trinque. Où est-ce que c'est ça? Ok, ok, ok. Fait que il ne laissait la porte à l'autre. Je n'ai juste pas été clair. Alors, il tire sur toi, prépare-toi André le géant. Ok. Hum. Ok, c'est bon ça. divisé par deux, tu reçois deux dégâts. En fait, tu reçois cinq dégâts de l'étau, mais comme tu es un vampire, pour toi, les balles ne sont rien. Fait que tu reçois, au final, deux dégâts, non l'étau. Deux petites coches. Je vous ai. Pah, 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 pah! Dans ton chest, il tire. Tu reçois tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Je fonce dessus puis je lui arrache la tête. Wow! Tu t'en sangrais là puis l'autre sur ton corps à corps. Tu fonces sur lui. Sa tête avec l'autre puis genre, je fais juste forcer comme ça. Tu vas le déchirer? Je le déchire. Clac! Comme si c'était une bouteille d'eau. Fais un jet de force plus brawl. Comme un finish room de Mortal Kombat, là. Oh mon dieu, je peux pas croire comment j'ai le dé. J'ai neuf dé. Oh, c'est bien. Strength plus brawl, tu m'as dit? Puis avec mon letto body, j'ai-tu quelque chose de plus, mettons? Tu peux rajouter ton potence, oui. Mon potence, c'est donc un autre dé. Si t'as un gars d'ail, il faut qu'il y en ait un là-dedans qui soit... Un quoi, excuse? Si t'as des dés de fin, un de tes dés doit être rouge. T'as pas super fin à ce moment. Non. Non, il nous a volé la dernière part. Oh shit, man! Un, deux, trois, quatre, cinq. Fait que j'ai cinq succès. J'en connais un qui se fait décapiter. Fait que t'arrives, tu lui pognes la tête puis il est comme... Non, non, tu la cotes dans le mur. C'est quoi ça te l'air, exactement? Je sais même pas si on va le voir on cam, là, parce que c'est... Écoute, je pense sérieusement que dès que je commence à simplement faire une pression, tu sens que ses côtes se crassent. Ça commence à, effectivement, il y a un son étrange qui sort de sa gorge. En l'espace de deux secondes, ça fait... Tous ses vertèbres, on les entend craquer puis claque, j'y snappe la tête en un simple claquement de doigts, genre... Croc. Croc. Fait que... j'ai la tête comme ça dans les mains puis son corps comme ça. Le corps, je fais juste le dropper. Comme ça, zero. Puis la tête, je fais juste s'il suissait le sang. Zero, ouais, tu fais ça. Oh, man! OK, tu vides le sang. Je pense que tu peux enlever ton dernier Hunger Dice pour ça. Ratso, toi, t'es là, tu viens de voir cette... cette... avalanche de violence. T'es invisible. Tu vois, genre, il y en reste juste un qui lutte, genre, pour pas se faire... Je vais aller le poigner par derrière, en fait, puis je vais le mordre. Fait que t'arrives juste derrière lui. Je pense que t'as besoin, genre, de... Je le laisserai pas se défendre. Tu vas avoir besoin d'un succès au moins. Fais un jet de Strength plus Brawl. Un seul succès va se faire. Brawl, 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 OK. Oui, c'est bon. Ce qui te voit pas venir. Il sait pas que t'es là. Ouais, c'est ça. Attends une minute. Là, j'ai trois dés de Hunger, là, moi. Faut-tu que j'en rajoute? Ça veut dire que si t'as 3D, tu roules 3D rouge. Ouh! Ah, c'est ça. Punaise. Je nous tausse. Ça veut dire que la bête... C'est une décision de la bête. Ça, 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 ça inclut. Ça inclut, c'est ça. Ceux qui ont été juste décochetés légèrement. OK. Un succès. On veut un petit succès là-dessus. Subjectime, une décision de la bête. Je vais le boire. C'est ça que je vais faire. Ouh! Un succès. Yes! Parcément, une décision de la bête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas venir. Il est là, il essaie de lutter, puis il a juste sorti des ombres. Les yeux qui révulsent par en arrière, puis qui viennent rougler. Il lutte. Il sent lutter encore en grès-là, puis il force pour essayer de te sortir. Puis c'est un jeune homme dans la force de l'âge, mais il tombe au sol, puis tu le sens, genre, ses bras devenus complètement mous et engourdis, genre, puis tu le vois, genre, juste... T'as l'arme dans tes mains, il y a l'âge, puis il tombe à terre, genre... Tandis que c'est la bête, je vais le drainer jusqu'au bout. Tu vides? Alors, c'est pour prendre... T'es... T'as plus de détissant. T'es complètement... Même celui qui était noirci, Colin. Même celui qui est noirci. T'as plus fin. Bing! Le meurtre a rassasié tes envies de... Ah! Là, je vais en profiter pour me faire un petit double healing aussi. Tiens, ça, c'est toujours le fun, cette affaire-là. Ah! Deux succès, ma parole. Bien bien. Fait que je peux en enlever un autre de Lethal Damage. Oui, c'est presque comme si vous voyiez un râteau complètement ravigoré. Ah! Est-ce que sa peau est redevenue normale? Presque. J'ai juste un... Ah, bon. Un de non-létalant. All right. Sachant... Bien, voyons le corps au sol. Donc, il y a le corps, il y a la tête, mais juste le corps. Le corps, lui, n'a pas été encore vidé de son sang. Pour réussir à m'enlever quelques barres de health, peux-tu réussir à boire un petit peu de ça? Oui, le sang est un peu, maintenant, tu sais, il coule sur le plancher. Le corps ne bat plus, mais tu peux, oui. Un peu. Un peu. Arc, c'est plein d'eau d'égout, Ben. On ne boit pas ça. André, ne fais pas ça. OK, non. Il est plein de caca. Non, non, non. Je vais me guérir. Je vais me guérir. Il reste toutes les pouches. Non, il a sauté ça la dernière. Les poches ont été finies, ont été vidées. Non, on ne fait pas ça. Moi, je ferme la flashlight du gun, puis je me l'accroche dans le dos. C'est une arme très élégante, qui a coûté très cher, de calibre militaire. Ah, oui, oui, oui. C'est un assault rifle. Oui, oui, un fusil d'assaut. Il y en a quoi? Il y en avait deux? Ça veut dire, il y était trois. T'as-tu brisé l'autre en y pétant le cou? Je ne sais pas. Je pense qu'à Ratho, tu le vois du premier regard, c'est une des, je ne sais pas, c'est quoi l'arme d'assaut exactement, c'est celles qui sont employées par les forces policières, tu sais, la GRC, mettons. Tu sais, le SWAT team, mettons, on reste le genre de... Oui, 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 oui. Tu sais, s'il y a des SWAT team qui nous écoutent, vous pouvez nous dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on utilise au Québec. Un M-115. Parce que là, j'imagine juste un autre fusil dans une galaxie, fait que ce serait bien... Celle avec le fusil, mais de genre GoldenEye au Nintendo 64. Ah, oui, ah, ça, ça me parle. GoldenGun! Non, le assault rifle de GoldenEye, c'est lui qui fait genre l'étoile. Qu'est-ce que vous faites? Ah, bien, je pense que, tu sais, j'essaie de voir c'est qui papier puis sortir portefeuille ou... Investigation plus Wits. Ah, je pourrais faire ça, moi aussi. Tout le monde. Je vais faire ça également, en fait. Oui, pour le faire. J'ai un succès. Il y a trois cadavres, parce qu'il y en a un qui est... Combien? Un. Ah oui, il y en a un qui est barbecue. Oui, il y en a un qui a été complètement brûlé. Voilà. Moi, j'ai deux succès, c'est égal... Ah non, c'est un... Est-ce qu'ils n'auraient pas un couteau, tu sais, un espèce de couteau de chasse ou un grand couteau sur eux? Je pense pas, non. Non, c'est plus des armes à feu. OK. Alors, deux, trois... Quand même, quatre. Quatre succès. Tu regardes un peu, toi, tu sais pas trop, tu saurais pas dire. Tu regardes, visiblement, c'est des gens qui ont... qui avaient une formation aussi, tu sais, probablement des... Je sais pas, des... des marçonnards, des SWATIM, tout de suite, ça hurle, genre, c'est des gouges de la Camarilla. Tu sais que probablement... Des gouges, genre... Ouais, des gouges ou des mortels qui travaillent pour une agence qui travaille pour tel ou tel vampire de la ville. C'était très possiblement des gouges ou n'importe quel autre mortel qui travaille pour tel ou tel autre vampire. Ouais, puis tu sais que les armes, puis avec ce genre d'accès-là, là, tu sais... C'est des ventrus, là. C'est des ventrus, c'est ceux qui ont le contrat de la police à Montréal, puis qui ont des entrées dans GRC, puis avec le prince d'Ottawa, etc. Ouais. Fait que tu sais que c'est probablement des trucs en rapport avec des ventrus. Voilà. Fait que... OK, bon. Si vous aviez bien dit que la Camarilla est serrée de nous trouver rapidement, il faut partir d'ici au plus vite. Allez, on met le feu. Oui, oui, euh... Aidez-moi à mettre les cadavres dans le tas d'affaires à brûler. Très bien. Et n'hésitez surtout pas à vous prendre quelques assault rifles, aussi. Je t'en envoie un. Je le lance dans le feu. Ah, bon, c'est quoi. Je lance dans le feu. Toi, t'as un assault rifle, toi, t'as un assault rifle. Non, pas pour moi, pas pour moi. C'est trop gros. Je vais garder mon bon vieux magnum. Tu parles d'un arme aussi grand que ta jambe, t'sais. Non, ça, 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 ça le fera pas. Fait que vous éloignez dans le tunnel, puis on entend genre le feu qui crépite, t'sais. Puis on voit peut-être genre des dernières images de ton repère, de la table sur laquelle David Morin t'est transformé. Quelques vestiges peut-être de petits, petits détectives. Oui, oui, oui. Un dernier poster que j'avais laissé. En fait, un... J'ai pris... J'ai pris un... Voyons. Un poster de ma co-animatrice Lily Blais. Puis celui qui reste, c'est celui de Ratsu à l'époque où il était humain puis avec sa casquette de détective puis sa loupe qui lui donne un gros oeil en train de brûler. Il reste juste là et puis ça déforme le visage. Un peu à l'image de son humanité, finalement, comme une espèce de métaphore. Non, non, non. Une espèce de métaphore, là. C'est vraiment... La cinématographie est vraiment clever à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, l'idée, c'était d'aller finalement retrouver... L'idée, il n'y a pas d'idée. On a... Les Nosferatu? C'était d'aller retrouver peut-être... Puis aller voir les Nosferatu puis leur proposer un deal avec les shit que j'ai envoyés à mon contact. Sachant qu'on a un scroll vieux de quelques millénaires qui l'est en sûreté. Moi, je ne sais pas où. Toi, tu sembles savoir où est-ce que c'est. Mais je pense que ça vaut la peine d'aller les rencontrer puis leur dire, tu sais, voici, on vous met au fait puis pouvez-vous nous donner des informations? On peut avoir, oui. Est-ce que ton contact travaille à l'ouvrir ou tu lui as dit que tu ne touches pas à ça dans 100 ans? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle information que j'ai envoyé avec ça. Moi, Crème, je n'ai aucune idée. On cut. On voit une scène où on voit Catherine Brunet, le personnage, la journaliste. C'est quoi son nom? Carreau Tessier, c'est bon? Carreau Tessier, on voit Carreau Tessier avec un de ses amis de la job et ils sont juste autour du truc. Ta voix en arrière et elle est juste comme « Dis-moi que c'est un fake. » Mais non, ça a vraiment l'air d'être fait avec du... En tout cas, si, c'est un fake extrêmement bien fait. « Dis-moi que c'est un fake. » Non, non, non. Il passe un lighter juste en dessous pour voir s'il n'y a pas un code caché. Ah, mais juste cliquer son lighter. « T'as mal l'air, qu'est-ce que c'est ? » Une espèce de carte du ciel ou quelque chose. « À qui on va montrer ça ? » Je ne sais pas, même. Qui t'a envoyé ça ? Là, on compte. C'est juste Ratso dans les égouts. « Je suis pas mal certain qu'elle n'y touchera pas. » Mais juste pour être certain, je crois que ça vaut la peine de faire un petit appel. Je vais sortir mon bon vieux téléphone de Ratso modifié détective privé qui veut une grosse voix. Puis je vais passer un coup de fil à Carreau Tessier. Ok, parfait. Tu passes un coup de fil à Carreau Tessier. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux appeler ma fille ? Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde part sur son cercle. Je pense que ça va être ça. Tu sais, comme ça arrive, tout le monde part, puis là, t'es comme « bon, tout le monde est sur le cercle. » Moi, je vais flatter mon chat. Dans les égouts. On fait ça sur la route, en fait, parce qu'on a décidé qu'on se rendait au conseil des nos fées. Ah, fait que c'est moi qui chauffe. OK, fait que vous téléphonez pendant que je conduis. On est dans les égouts. Je ne sais pas qu'est-ce que tu chauffes. Eh bien, c'est moi qui... On a-tu encore le dodge de la police ? Dans les égouts ? Non, mais on l'avait stationnante avant de l'église. Ouais, ouais, mais... Ça fait qu'on ne l'a plus. Les nos fératures vont très possiblement être dans les égouts, eux aussi. Ah, bon, bien, laisse faire d'abord. C'est pas mal notre affaire. Bon, bien, prenne vos coups de téléphone. Moi, je vais peigner mon chat. Je n'en aurais pas pour très longtemps. C'est vraiment juste vérifier une affaire qui n'a rien à voir « Man, c'est quoi le papyrus ? » « Allô, ici Zimmerman. » Tu vois qu'elle réponde en faisant « Là, juste savoir c'est quoi exactement la patente, là. » Je veux dire, on a su ici que c'était une carte du ciel puis l'autre est comme « Ouais, je confirme que c'est une carte du ciel. » J'ai un expert qu'on pourrait parler avec un... Je pourrais parler avec quelqu'un qui pourrait nous localiser l'endroit parce que peut-être que c'est un endroit précis que la carte désigne. Oui, allô ? « Gardez tout le matériel en sécurité pour l'instant. » Regarde ton ami. N'essayez pas d'en apprendre plus sur quoi que ce soit. Quoi que vous fassiez, ne vous débarrassez pas de ce papyrus et ne le montrez à personne. J'enverrai un de mes agents le rechercher plus tard. Oui, elle m'a attendé, là. Regarde son ami. C'est qui ? Ça coûte. On a revient les égouts. Ils vont clairement essayer d'en apprendre plus sur le papyrus et nous reviendrons plus tard. faites-moi confiance sur celle-là. Quelqu'un de confiance, j'imagine, hein ? Quelqu'un en qui j'ai confiance de ne pas avoir confiance. Confiance. Ah, oui. Il fait ça vraiment à la caméra, là. la réalisation de cet épisode-là est comme genre... Là, je ferais ça à la caméra. Oui, oui, oui. OK, d'accord. Les agents, là. Qu'est-ce qui a réalisé ça? C'était peut-être au Québec dans des années où on ne savait pas vraiment comment faire ses affaires. Tu vas appeler ta fille, tu t'éloignes un petit peu avec ton flip phone. Tu composes. Numéro, ça fait longtemps que tu n'as pas composé, même si c'est encore le bon. En fait, tu l'as peut-être eu de part ta femme, peut-être que vous partagez votre liste de contacts. Tu l'as, tu l'appelles. Allo? Nori... Nori, c'est papa. Papa? Oui. Écoute, je n'ai pas... Je n'ai pas été franc avec toi. Je ne suis pas mort et... Et tout ceci n'était qu'un coup monté. C'est... C'est un jet de... manipulation... Le subterfuge. Écoute... Je n'étais pas mort. C'était un coup monté. Je n'étais pas mort toutes ces années. Ça a été un peu chiant, mais... Papa est là. C'est une blague. Je dois... T'entends un long silence au bout du... Un long silence. Oui, oui. Je sais que je t'ai fait mal et je sais que je continuerai à te faire mal. Est-ce que... Est-ce que... Katsu... Est-ce que maman va bien? Non, elle va pas très bien. Son... Son cancer a... A déraillé d'un coup. On ne sait pas pourquoi les médecins disaient que ça allait bien, que la médication fonctionnait, qu'elle avait une super bonne constitution pour une femme de son âge. Oui, puis soudainement, ça a comme... Où est-elle? Où est-elle? On est au CHUM. Quelle salle? Salle 4. Facile de même. Dans quel bloc? LD. A, L, A... Mais fais attention parce que quand tu sors de l'ascenseur, justement, ils disent de tourner à droite. Si tu tournes à droite, tu vas arriver d'en partir en rénovation. Ah non, on ne veut pas ça. Le labyrinthe? Le labyrinthe! Non, fais juste te dire le nom de la salle, puis elle fait... Papa, juste avant, là, je veux que tu nous dise ce qui se passe pour vrai. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Pourquoi tu nous as rien dit? Alors, tu te dépêches, André. Je vais tout te raconter. Est-ce que tu viens aujourd'hui? Il faut que tu viennes, là. L'état de maman se détériore vraiment rapidement, puis j'ai peur que si t'arrives pas, qu'elle soit partie quand t'arrives. Alors, est-ce que tu viens, André? Il faut que tu viennes. Il faut que tu te dépêches. Nory, j'arrive, attends-moi. Clique. Vous pouvez... Vous pouvez partir sans moi, je suis un poulet. Je l'ai déjà dit plus tôt. Enfin, André, t'es malade, on a besoin de toi, merde, la caméra est après nous, c'est pas le moment de... T'es les muscles de la gang. Attendez. Tu vas vraiment laisser le nain, puis le chat y aller tout seul? La raison pour laquelle je suis toujours en vie, tiens encore à un seul simple petit fil. Laissez-moi une heure. Une simple heure avec ma famille. Et après, je suis avec vous. Non, très bien. Dans ce cas, tu viendras, je sors un bloc-notes, puis j'ai fait une carte, grosso modo. Tu viendras nous rejoindre à cet endroit dans une heure. Ah! Nous, on y va quand même? Non, nous allons passer faire une petite commission d'abord. OK. OK. En fait, ce qu'il te remet aussi, c'est qu'il te remet un ticket du métro, un ticket de la STM, là, imagine les tickets temporaires. Oui. Celui-là, il est complètement noir. OK. C'est marqué STM dessus. OK. C'est un ticket de métro. Ah! Passe-le dans le tourniquet, ne pose pas de questions. Ah! Parfait. Les fameux tickets noirs de la STM. Là, on part une rumeur, là. C'est un truc vraiment viral. La plupart des humains pensent que c'est une rumeur et qu'ils n'ont sorti que très peu de tickets noirs de la STM. Mais c'est une crosse de vampire, André. C'est les vampires d'Oustan. J'adore. Fait que je prends, je passe ça dans le métro puis je m'en vais direction le CHUM. OK. Tu t'en vas direction le CHUM? Ouais. Pour me rendre jusqu'à là-bas, je mets le masque de… Il a fondu. Vincent Vallière? Il a fondu. Il a fondu où ton masque? Il n'a plus de masque, man. Il a brûlé. OK. Be it, man. J'y vais. Je m'en calisse. Masque, pas masque. OK. Mon Dieu, les gens dans la rue vont faire « Hey, ce gars-là ressemble vraiment André le géant ». Oui, non. Mais dorénavant, je pense qu'ils vont juste se dire « C'est André le géant ». Tu sais, puis c'est correct, tu sais. OK. Fait que vous, vous en allez dans quelle direction vous en allez où? Euh… On a… J'ai dit qu'on avait une course à faire. Je lui ai dit qu'on avait une course à faire, mais on a en fait deux possibilités. On peut, A, aller voir le conseil des noces fées. B, aller mettre un petit peu de pression à mes contacts qui ont le papier russe. Euh… Comme quoi… Je viens de leur dire au téléphone de ne pas toucher puis de rien investiguer, mais on peut aussi aller leur dire d'investiguer ça pour nous autres à notre place pendant qu'on s'en va voir les noces fées là-dessus. Moi, vois-tu, c'est vraiment juste que je me dis que si on va juste nous deux dans la gang de noces fées là-dessus, s'ils décident qu'ils nous sautent sur la gueule, ce sera pas trop long qu'on va devenir un petit sandwich, là. Oui, mais en même temps, il y a moi, je peux, je peux, je peux, je peux faire un buffer, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir André d'abord. Ben, c'est ça que tu me dis. Fait qu'on est mieux d'aller faire peur à tes amis. Pour aller voir Caro Tessier puis lui, 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 lui foutre la chine de sa vie. Allons-y. Je vais faire flasher mes eye of the beast. Tout en respirant par la bouche et le rire en même temps. Vous en allez à la direction de Caro Tessier. Je pense qu'on va avoir cette shot-là en premier, si tu le permets, André. Bien, bien sûr. On va vous voir partir, justement. Vous sortez des égouts, tu sais, à peu près où la trouver. Tu sais, elle doit avoir un bureau. Tu sais, je pense qu'elle travaille pour TVA Nouvelles. Quel heure il est, là? Il doit être… Il est pas très tard. Il est peut-être 9 heures, 8 heures, 9 heures. OK. Ouais, on pourrait aller la voir, A, à son bureau, B, aller la voir directement chez elle. Hé, ça, ça fait impression, là. Je veux dire, c'est qu'elle parte chez eux, là. On pourrait aller la voir directement chez elle, là. Je sais où elle habite. OK. Fait que je pense qu'il y a une scène où est-ce qu'on voit, genre, justement, sa petite Yaris arriver devant son appartement, genre, sur le plateau. Poup-poup. Puis là, on la voit, genre, monter dans ses marches. Puis, genre, elle parle au téléphone, puis elle est comme, oui? Oui! Est-ce que vous avez reçu mes copies? Puis là, elle cherche ses clés dans sa sacoche, genre, oui. C'est vraiment intéressant, hein? Puis là, elle rentre dans son appartement, puis tu vois, c'est un super bel appartement, là, tu sais, décoré avec goût assez épuré. Puis, elle rentre, puis elle fait, oui, ben oui, exactement. Vous pensez que c'est une location? J'en étais certain. Certaine. Oui, je sais, c'est tellement bizarre. Mais écoutez, pour l'instant, faites juste me dire où ça pointe. OK. Vous avez une longitude, latitude, oui. Non, je ne suis pas familière avec ça. Puis, à ce moment-là, vous deux, vous êtes dans l'appartement. Décrivez-moi ce qui se passe. Dans son salon, en fait. Moi, je suis assis dans son Lazy Boy. Puis, je me suis préalablement mis en Mask of a Thousand Faces. Ça fait que je n'ai pas l'air d'un osphère à dessus. J'ai l'air d'un nain tout à fait ordinaire. Je pense même que si tu ne veux pas avoir l'air d'un nain, tu pourrais. Hein? Oh! Pour vrai? Je pense que oui, parce que c'est n'importe quel individu qui serait logique de retrouver dans ce lieu-là. Je pense que ça pourrait être une femme, un homme, n'importe quelle âge. N'importe quel individu qui serait logique de le trouver chez elle. Ok, c'est beau. Je vais avoir l'air d'un cambrioleur. Je vais être un dude avec une tuque. Mon vieux, là. Ah ouais, ouais. Une cagoule. Une cagoule-moire? Une cagoule avec Mask of a Thousand Faces? Non, il faut que j'aie ma face. Il faut que je porte une cagoule. Ok, non. Mettons que, ok, c'est beau. Je vais avoir l'air de, voyons, un des deux voleurs de Home Alone. Je vais avoir l'air de Joe Pesci. Je vais avoir l'air de Joe Pesci. Je vais avoir l'air de Joe Pesci. Vraiment avoir l'air de Joe Pesci. Ben, un espèce de Joe Pesci type casting. Parce qu'on se rappelle que c'est Catherine Brunet. Ah ben écoutez, on m'a l'autre tous les amis. Ok. Un gars qui ressemble un peu à Joe Pesci. Dans le même style. Parfait. Pis toi, Angrella, où est-ce que t'es? Moi, je suis assise sur le divan à côté. Est-ce que t'es encore pleine de sang? Est-ce que t'es encore pleine de sang? Est-ce que t'es encore un autre soupe? Ben, j'ai expulé. Ah, je me suis pas changée. Non, non. J'étais encore couverte de sang vu que j'étais habillée en petite couleur crème. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Mais mon chat s'est enroulé autour de mon visage pour cacher ma face. Est-ce que ton fusil d'assaut est visible? Ben oui. Je peux pas le cacher dans mon linge. Ah, mais je l'ai rangé en arrière du divan à pas qu'à aller peur. Ok? Ok, parfait. Mais je peux me rendre là, tu sais. Mais je l'ai déposé juste à être sûre qu'elle aille pas peur. Attends une minute, tu veux juste être une fille avec du linge plein de sang pis un chat enroulé autour de la face pis elle va avoir moins peur. Vu que ça a l'air de poser problème à tout le monde que je choisis. Bravo d'y avoir un chat d'enfance pis Joe Pesci. Non, mais moi je peux juste... Nous avons beaucoup de choses à vous expliquer. Mais attendez, je peux-tu aller voler du linge en carreau avant qu'elle revienne? Oui, oui. Ok, bon ben je vais aller voler les choses les plus crèmes. Est-ce qu'on peut dorénavant s'appeler les agents frousses? Genre, on fait juste très peur sans arrêt, on est dégueulasse. Mais oui, je vais voler du linge, le linge le plus beige, crème et gris qu'elle possède. Je vais me changer, mais sinon je fais la même chose, juste pensant avec un chat sur la tête pis mon gun. Tu sais genre, est-ce que les griffes de ton chat sont plantées dans ton visage? Non, non, c'est ça, c'est juste... Camoufler ton visage. C'est ça, c'est pas qu'elle puisse me reconnaître. Ah, malin, malin. Parfait. Ah mon dieu! On va prendre du lard aussi à la place d'un chat. Oui, mais je peux faire penser que c'est un chat. Donc, elle dépose sa sacoche, elle ouvre la lumière, Joe Petit. Vous êtes qui? J'imagine que vous avez beaucoup de questions à nous poser. J'suis pas capable de faire un bon Italo-Montréalais, j'suis désolé. Fait que j'imagine que t'as une couple de questions à nous poser, ma petite carreau-fraîchette. Moi, j'fais juste le pointer, j'dis rien, jamais. Vous travaillez avec Zimmerman? Ouais, ouais, on peut dire, on peut dire que j'travaille avec Zimmerman un peu. J't'ai, t'sais... Un de ces hommes à tout faire, hein? Est-ce que j'vois, vous avez réussi à mettre les mains sur le papier? Monsieur Zimmerman m'a dit... Je m'assurais que vous aviez pas chercher d'informations additionnelles sur le contenu de la mallette. OK, elle va faire un jet de subterfuge plus manipulation. Faites-moi pas que vous avez fait ça, là. J'suis pas Joe Pesci intimidation, c'est Joe Pesci relax. Fait un jet de composure plus insight. Oui, oui, oui. Parce que, tout de suite, elle vous répond. Non, 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 absolument pas. On a fait comme... Monsieur Zimmerman a spécié au téléphone. Le papyrus est resté dans sa valise, même que je l'ai dans ma... Composure, pis insight, insight. Insight, il est où, c'est sa intelligence? Il est où, insight? Ah, il est là. Il est où, il est où? Il est en dessous d'étiquette dans la rangée du milieu. OK, d'accord. Insight, c'est bon. OK, double. On s'excuse, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent en vanado. Pardonnez-moi tous les isalos montréalais. Moi, c'est la vague qui gagne. Moi, j'ai deux succès. Deux succès? OK. Elle semble pas complètement nette. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle dit pas, pis elle fait, non, non, non. Regardez, j'ai gardé le papyrus dans ma voiture pour l'instant. Il est dans le coffre. Là, je me lève, pis je m'en vais à la voir. Tu es certaine? Parce qu'une affaire ben importante pour M. Zimmerman, c'est de savoir en qui il peut avoir confiance. Il veut me faire confiance. On a toujours une excellente... Le charmon, charmon gun. Wow, 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 wow. Si t'as quelque chose à nous dire, je pense que ça va être le moment de nous sortir ça tout de suite. Est-ce que tu as vérifié de l'information par rapport aux affaires qu'il y avait dans la valise? Pis je vais te donner une dernière chance d'être ben honnête avec M. Zimmerman. Fais un jeu de charisme plus intimidation. Okidoki. Intimidation. Le charisme pour Ratso, c'est pas... Est-ce qu'avec, là, je suis Joe Pesci, fait que ça va? Ah! Souvenez-vous, je suis Joe Pesci. J'ai le charisme de Joe Pesci. Deux succès. Ok, ok. Je pense que t'es capable, avec ça, de... Regarde la table à feu. Ok, je vais être honnête. On a cherché un peu d'informations, mais quand même. Je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais ils nous envoient un papyrus avec une carte du ciel. On a appris qu'il y avait une location précise sur le Mont-Royal que le papyrus désignait. Je sais pas si vous êtes allé déjà vérifier, mais je m'apprêtais à aller voir ça ce soir. T'as l'air d'une petite fille bien curieuse. C'est-tu ce qu'arrive, petite fille bien curieuse? Est-ce que tu vois qu'elle tombe à terre, là, à genoux comme ça, en faisant Non, pis tiens, écoutez, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Là, je range mon gun. Ben non, c'est juste des jokes. C'est un test, pis tu viens de le passer. Là, je deviens Pierre Lebeau. C'est un test, pis tu viens juste de le passer, ma petite fille. Genre, tu peux-tu changer ton physique? Non, 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 j'ai pas fait ça. C'est un mélange entre Joe Peschi et Pierre Lebeau, pis il y a un mélange des deux parlures, des deux personnages. Ok, voilà. Joe Lechi. C'était pas si bon, je pensais. Pierre Peschi. À point d'un peu la femme. Joe Lebeau, t'sais. Pourquoi est-ce qu'elle a un chat dans la face? Le moins tu vas poser de questions, ma petite fille, le mieux ça va aller pour tout le monde. Je vais y aller en Pierre Lebeau, finalement. Lentement, ça va tout passer. Lentement, je flatte le chat, pis je redépose ma main. Écoutez, je suppose que M. Zimmerman attend de moi, mais s'il veut que je me renseigne sur la carte, je peux me renseigner. J'ai des contacts. J'ai beaucoup de gens qui travaillent à l'université. M. Zimmerman savait que t'allais chercher de l'information. C'est pour ça que c'est moi qui a envoyé. Fait de m'assurer de savoir pour qui on peut avoir vraiment confiance dans cette affaire-là. M. Zimmerman m'a aussi mentionné qu'il était d'accord à ce que tu fasses de la recherche supplémentaire. En autant que tu lui donnes toutes les informations que t'as réussi à accumuler sur le papier russe. Et le papier russe immédiatement qu'on est venu rechercher. Je pense que ça cote que vous êtes dehors à côté de la... Il arrive justement pis elle ouvre sa valise. Jean-Pierre sort la valise pressurisée que t'as trouvé dans la chambre d'hôtel du loup-garou. Pis elle ouvre le temps la valise. Fait que ça se trouve où ce point-là tue les informations? Excusez-moi, j'ai pris une bière, c'était pas... Elle sort son iPhone, genre, pis dans ses notes, elle a genre une longitude pis une latitude. De se souvenir, par contre, vous êtes déjà allé à ce point-là après être passé au planétarium. Et vous, vous y aviez rien trouvé. C'était un milieu, un point au milieu de la montagne. Mais à cet endroit-là, à la surface, y'avait rien. C'est ça. Fait que je m'attendais à aller voir dès ce soir. Si ça vous dérange pas, j'ai un ami avec qui je travaille, un collègue, c'est vraiment platonique. On irait ce soir et on pourrait vous renseigner. À moins que vous me dites qu'il y a un danger quelconque. Là, je sors mon cellulaire, pis je fais semblant d'appeler quelqu'un. Allo, monsieur Zimmerman? Ouais, ouais, c'est... Joe! Joe Pesci? Juste Joe, non! Juste Joe! Juste l'autre cas de Joe! Je pourrais être n'importe qui! Ouais, la petite fait dire qu'elle a... Hein? Ouais! Ok, j'pense qu'on va faire ça dans ce cas-là. Il y a un collon au téléphone! On va te laisser aller voir ce qui se passe. En autant que tu me ramènes l'information au moment où on va te rappeler. Oui, 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 c'est... Tu peux même garder le papier russe. Monsieur Zimmerman trouve que c'est une bonne idée de laisser ça entre tes mains plus en sécurité qu'il fait dire. Elle le prend en faisant... Je suis vraiment honoré d'avoir la confiance de monsieur Zimmerman. Laisse pas ça dans le coffre de ton char, par contre, petite frillée! Laisse pas ça là! C'est une petite innocente! C'est une petite innocente! Fait que vous la voyez? Remonter les marches. Elle vous regarde les deux silhouettes en bas, genre immobiles sur le trottoir. La fille a un chat d'enfant, sa barnaque! Souviens-toi! Monsieur Zimmerman a des contacts partout! Pis on va te prendre ce linge-là aussi, on en a besoin! Hey, c'est mon loulou lemon! J'y donne une liasse d'argent roulé que j'avais chez nous. Tiens, pour le dédommagement! On va revenir! Merci! Pis elle sait juste pas quoi dire pis elle rentre à l'intérieur de l'appartement. Je pense que ça cote après pis on se retrouve dans un lieu un peu bizarre. On reconnaît peut-être le stationnement qu'on a vu au début du premier épisode. On sait pas exactement où est-ce qu'on est, mais on a une espèce de petite salle de béton où est-ce qu'on retrouve cet homme-là massif en camisole noire qui porte maintenant dans son dos ce qui semble être visiblement une arme blanche. Un sabre, une épée. Il est assis pis genre il y a quelqu'un qui l'appelle. Ouais. Il se lève. Il y a un des signaux qui a pas bougé depuis combien de temps vous dites? Ok, parfait. Non, je vais aller voir tout de suite. Il raccroche. Tu vois qu'il pogne genre à pleine main genre des cartouches de munitions qui crissent dans un sac. Genre il y a une balise qui ferme genre avec une arme de... Un fusil longue portée. On sait pas encore à quoi il ressemble. On sait pas... On a peut-être vu son brosage. On sait pas qui l'interprète. Ouais. Mais pas suffisamment. Je pense que... Vin Diesel? On le voit venir genre vers la porte là, t'sais. On le voit dans la caméra pis on réalise que c'est Oscar Isaac qui joue. Ah! J'aurais besoin d'un cellulaire sur celle-là. Oscar Isaac, dans quoi tu peux avoir joué? Il a joué dans Star Wars. Ouais, dans Star Wars, effectivement. C'est lequel? Ben c'est... Le pilote. Rogue. C'est ça, dans Rogue. Non, c'est pas dans Rogue One. Il est dans... Il est le pilote badass dans les nouveaux Star Wars. C'est ça. Celui qui joue Poe Dameron. Ah, celui qui joue Poe Dameron. Exactement. Voilà, 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 voilà. Voilà, merci Poe. Ok. Fait que voyez Poe Dameron. Arrivez genre avec sa valise, tout ça comme ça pis il reçoit un appel pis il fait... Oui. Où ça vous dites? Pis je pense que ça cote pis on voit le chum. Pis on voit genre géant qui arrive, t'sais, de soir à l'aile des visites. T'arrives devant le comptoir, il y a une petite madame qui est là en faisant comme Oui, bonsoir monsieur. Vous venez pour les visites? Oui, exactement. Il vous reste plus beaucoup de temps. Il reste 10 minutes aux visites seulement. C'est parfait. Je n'aurai besoin que de 10 minutes. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez... Vous vous semblez un petit peu... Non, je veux simplement savoir où se trouve Katsu. Katsu, parce que c'est en japonais. Mahimoto. Fait que je pense qu'on voit genre accompagné la femme comme ça genre en direction de... Genre je suis immense. Je suis 7 pieds 5 à côté d'elle, je veux dire. T'sais genre me pencher à toutes les portes. Les enseignes, t'sais genre étage numéro 1 par là, étage numéro 2, les toilettes sont là. Il y a peut-être effectivement des gens qui se retournent sur ton passage parce que c'est fucking André le genre. Tu veux le gros Chris de gros quand même. Il ressemble pas qu'un gros gars dans... comment il s'appelle le film? De par le temps qu'ils se souviennent de Princess Bride hier. Oui, c'est ça. Très loin là. T'arrives dans cette petite salle-là justement où est-ce que tu vois il y a ta femme qui est dans le lit. Elle est maigre au point d'être méconnaissable. Puis à son côté tu vois Anton qui se relève puis qui te regarde et Katsu, excuse-moi Nori qui se lève et qui te voit. Puis au moment où elle te voit, ses yeux se remplissent de larmes genre puis elle hésite l'espace d'un moment. Puis elle saute dans tes bras genre puis elle te serre, elle te serre, elle te serre fort, 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 fort. Je lui, t'sais, je lui retourne la caresse aussi là, t'sais genre je la serre aussi là, ça fait des années que je l'ai pas vu là t'sais. Fait que même de mon cœur inexistant, de mon cœur froid, il y a comme juste le rappel que l'étreinte c'est une chose que les humains faisaient puis qu'on aimait bien faire. Fait que je le fais, t'sais. Puis je pense qu'il y a cette scène-là en silence, la caméra se recule lentement dans le couloir, t'sais. On perd de vue un peu cette scène-là puis on recule encore dans le couloir puis on revient à la réception genre il y a une femme qui regarde un peu. Puis elle a un téléphone de la réception puis elle fait, oui, oui je pense que je l'ai vu il rentre en ce moment. Bloc 1, salle 4. J'en fais une télé. Quoi? Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!